Ce galet, là, c'est un bout de route. Eh bien, il a le pouvoir de vous faire gagner environ 10 mois de vie en bonne santé. Je vous explique. C'est très simple, il y a une limite centrale, c'est pas le théorique centrale limite. Quand on est dérangé par des bruits occasionnels, il existe des solutions, comme par exemple, mettre des boules-quièces. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas passer toute sa vie avec des boules-quièces. Et même si vous avez des collègues plus fréquentables que les miens, le bruit ambiant, le bruit de l'environnement, est souvent fort. Pour mesurer ce bruit ambiant, on utilise une échelle allant de 0 à 130 décibels pondérés. On dit pondérés parce qu'ici le 0 ne correspond pas à l'absence de bruit, mais à un niveau sonore pour lequel nos oreilles humaines ne perçoivent aucun son. Sur cette échelle, à partir de 65 décibels, le bruit devient pénible. Et à partir de 90, il est même risqué. Alors évidemment, c'est en ville que l'on atteint le plus souvent ces valeurs. Car la pollution sonore la plus flagrante, c'est le bruit des transports. Regardez là, sur cette carte. On voit bien qu'à proximité des aéroports, des axes routiers et des voies de chemin de fer, c'est rouge. Ça veut dire que le niveau sonore dépasse la valeur réglementaire et donc que c'est pénible. À titre de comparaison, c'est le bruit d'un aspirateur ou d'une tondeuse, en continu. Et ce bruit constant, ce n'est pas juste une gêne, c'est bien plus grave que ça. Et pour le comprendre, je me rends à BruiParis, un centre d'évaluation technique de l'environnement sonore. Ils observent le bruit et ensuite accompagnent sa prise en charge par des politiques publiques. C'est un véritable enjeu sanitaire, parce que ça a des conséquences sur le sommeil, en termes de fatigue, de stress. Et ça peut même générer des risques cardiovasculaires accrus. Pour mesurer l'impact que le bruit a sur notre santé, l'Organisation mondiale de la santé utilise ce que l'on appelle un indicateur d'Ali. Grâce à ces super formules mathématiques, il permet de calculer le nombre d'années de vie en bonne santé que l'on perd à cause d'un facteur. Soit parce que l'on tombe malade, soit tout simplement parce que l'on meurt prématurément. Et ce facteur peut être la pollution lumineuse, atmosphérique ou bien encore sonore. Et on peut faire ce calcul à partir du moment où l'on a démontré une corrélation fiable entre une maladie et ce facteur. Pour le moment, l'OMS a estimé qu'il existait une corrélation fiable entre le bruit et trois conséquences sur notre santé. Les risques cardiovasculaires, les troubles du sommeil et la gêne que l'OMS considère ici comme un problème pour notre santé. En moyenne, un francilien perd environ 10 à 11 mois de vie en bonne santé au cours d'une vie entière. Ça peut aller de trois mois pour les personnes qui vivent dans les endroits les plus calmes jusqu'à trois ans pour les personnes qui sont les plus exposées au bruit. Donc on l'a compris, le bruit a de graves conséquences sur notre santé. Et le souci, c'est que quasiment personne n'est à l'abri. En Ile-de-France, 90% des habitants sont confrontés à plus de bruit que ce qui est souhaitable selon l'Organisation mondiale de la santé. On est d'accord, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Mais en plus de toucher les humains, la pollution sonore impacte également les animaux. C'est ce que m'a expliqué Jérôme Sueur. Il est éco-acousticien et travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le bruit perturbe énormément les animaux. D'abord, les animaux qui communiquent avec du son. Parce que le bruit va brouiller leur système de communication, la manière dont ils échangent des informations. Donc ça peut avoir des conséquences après sur le nombre de jeunes produits et donc sur la densité de la population. Cette étude américaine démontre que le bruit du trafic a bien un impact sur les populations d'oiseaux. Pour isoler le facteur du bruit, ils ont créé une route fantôme. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé un bruit de trafic dans une forêt. Résultat, environ un tiers des oiseaux désertent la zone. Et un tiers des oiseaux en moins, ça a des conséquences en cascade sur toute la biodiversité. Jusqu'à se répercuter sur la pollinisation ou la dispersion des graines par exemple. Alors c'est sûr, c'est absolument pas réjouissant. La pollution sonore, c'est grave. Et ça a des impacts sur nous les humains comme sur la biodiversité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a même cinq grandes catégories de solutions. Mieux isoler les bâtiments pour protéger les personnes qui vivent dedans. Construire des murs anti-bruit. Encourager l'utilisation de nouveaux modes de transport qui font moins de bruit. Réduire la vitesse de circulation des véhicules. Et enfin, modifier la surface sur laquelle ces véhicules circulent. Et c'est maintenant que l'on revient à notre morceau de route. Il s'agit en fait d'un enrobé, c'est-à-dire la partie supérieure d'une route. Mais celui-ci est un peu spécial. Il a la particularité de réduire le bruit que font les voitures quand elles roulent dessus. La différence entre un enrobé classique et un enrobé phonique, dans les grandes tendances, c'est tout simplement de réussir à incorporer dans la structure des vides, des vides de différentes tailles, des vides communiquants. En fait, ça fonctionne exactement comme les choses que l'on colle sur les murs dans les salles de musique pour atténuer le bruit. Le bruit, c'est une onde. Et cette onde, quand elle rencontre un obstacle, elle se casse. En se cassant, une partie de cette onde va être réfléchie. C'est le bruit que l'on va entendre. Mais une autre partie de cette onde va être absorbée par l'obstacle. En multipliant les vides dans le revêtement, l'onde va rebondir à l'intérieur, et donc se casser d'autant plus. Ainsi, ça augmente la partie du bruit qui est absorbée, et ça diminue la partie du bruit qui est réfléchie, celle que l'on entend. Ce qui est rassurant, c'est que cet enrobé phonique a été testé, et qu'il fonctionne très bien. Sur l'autoroute A6, à la Île-et-Rose, un enrobé phonique a été posé. Et vous allez pouvoir entendre la différence de bruit avant et après la pose. On entend bien que ça fait une différence. Sur cette autoroute, le bruit provoqué par le passage des véhicules a baissé en moyenne de 8,4 décibels. Ce qui, pour nos oreilles humaines, correspond environ à une diminution du bruit de moitié. Pour atteindre le même résultat en diminuant le trafic, il aurait fallu diviser le nombre de véhicules par 7. Fabriqués à partir des mêmes matériaux que les enrobés classiques, ces enrobés phoniques sont visiblement efficaces. Ils représentent donc une bonne solution pour faire baisser le bruit en ville. Mais le mieux, ce serait tout de même de régler le problème à la source. Finalement, une des meilleures solutions pour déduire le bruit du trafic, et qui résoudrait aussi tout un autre tas de problèmes, ce serait de réduire le trafic lui-même. Dans cette vidéo, on s'est focalisé sur les chiffres de l'île de France. Mais il existe des cartes du bruit stratégique pour toutes les régions, car depuis 2002, il est obligatoire d'évaluer la pollution sonore aux alentours de toutes les grandes infrastructures et des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Si ces cartes vous intéressent, vous pouvez les trouver en ligne. Pour le reste, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !